bonjour bienvenue sur la chaîne happy mining c'est un plaisir de refaire une vidéo après après tous les grands événements qui se sont passés dernièrement avec le crash de ftx le crash des cryptos on avait voulu faire des vidéos la semaine dernière mais bon vu l'actualité c'est un peu compliqué voilà donc là où vous sort cette vidéo qu'on va essayer de faire mensuellement c'est une revue des rentabilités sur les asics et les gpu donc on va faire un top tous les mois un top de rentabilité des meilleurs asics les plus rentables du mois on vous a préparé aussi un tableau un tableau excel avec des plaintes calculs avec différents mineurs qui semble peut-être intéressant que ce soit du minage bitcoin minas cadet cadet à dodge le tc et c'est tout l'effort que th est un peu gpu offre une revue gpu voilà donc on va regarder un peu le top de des mineurs actuellement un poste gros crash crypto on va voir ce que ça donne alors avant de commencer on va faire une petite petite promo pour un site qui s'appelle games go donc on vous mettra un petit lien d'affiliation ça nous ça peut nous faire pour là ça permet aussi de supporter la chaîne et le contenu sur cette période difficile dans le monde des cryptos du mining donc pourquoi on vous parle de ça parce qu'en fait nous mêmes on utilise ce service là ça vous permet d'avoir un abonnement sur sur des plateformes de streaming vod ou musicales d'ailleurs donc comme netflix vous connaissez spotify disney plus youtube premium pour éviter d'avoir les pubs sur youtube entre autres prime vidéo etc vous avez même l'ip tv où là vous avez toutes les chaînes des milliers de chaînes toutes les chaînes du monde vous avez les canals plus les bing sport enfin tout là vraiment il ya tout de la vod aussi etc et c'est vraiment pas cher donc nous personnellement on avait déjà un abonnement normal netflix on paye à peu près je sais plus 12 14 euros par mois et là en passant par games go pour 367 par mois vous avez un abonnement netflix donc on a testé ce service là avec disney plus pour les enfants du coup voilà on a disney plus pour deux euros par mois vous payez en une seule fois vous choisissez là je pense c'est en général c'est sur un an voilà donc on a payé 24 mois en une fois 24 euros pour un an sur pour voir disney plus donc c'est vraiment pas cher ça marche très bien et donc comment ça fonctionne comment ça fonctionne en gros bah eux ce qu'ils font c'est qu'ils achètent des comptes et après les comptes sont partagés donc parce que bas sur sur un compte on a le droit d'avoir différents profils et donc sur disney plus par exemple vous allez vous quand vous allez vous vous connecter vous allez être sur votre profil à vous partent sur un même compte avec cinq autres personnes autour voilà mais ça fonctionne bien et puis si un ça pour un sens ça fonctionne bien donc nous vous recommande ce truc là si vous hésitiez à vous prendre un abonnement mais vous trouviez ça peut-être un peu cher je crois que le disney plus il doit être à 8 euros par mois voilà donc voilà pour deux euros par mois prix d'un café de café vous pouvez faire plaisir à vos enfants voilà donc il ya pas mal de choses qui sont supportés et donc on va vous laisser un petit lien voilà un petit lien d'affiliation pour supporter la chaîne voilà donc on va reprendre la vidéo du coup on va d'abord faire les le top des asics donc actuellement les asics vraiment les plus rentables c'est sur le cadenas le minage cadenas donc il ya bitmain qui a sorti il ya récemment un gros un gros asic qui développe 166 trh par seconde pour une consommation de 3000 un peu plus 3000 watts et donc c'est par rapport aux autres mineurs cadenas c'est vraiment un game changer un cercle le plus gros avant c'était un chez gold shell c'était un 40 donc là on passe à 160 pour la même consommation donc vous voyez la profitabilité par jour on est à 40 dollars contre 2 dollars 40 pour le gold shell voilà donc le mise ce mineur là quand il est sorti en précommande il était vraiment pas cher ils sont pris à quasiment doublé entre temps parce que ça paraissait tellement hyper rentable voilà que donc là on le trouve on trouve ce autour de importer en europe on trouve autour de 11 12000 euros hors taxes voilà il rapporte environ par mois si vous enlevez l'électricité donc l'électricité je vais la mettre à 10 centimes par exemple on est par mois à peu près à 1000 1200 dollars voilà donc au bout d'un an vous le rentabiliser alors oui évidemment la profitabilité va baisser on voit que ça baisse parce que au fur et à mesure que cet appareil là va être mis en ligne vu qu'il est très puissant la difficulté de minage va augmenter évidemment et la rentabilité va baisser mais là elle est tellement énorme qu'il ya un peu de marge encore il ya le donc après ça à vous de voir vous savez maintenant vous le savez bien le minage asic c'est vraiment particulier par rapport au du gpu ou les cartes graphiques elles peuvent servir autre chose là voilà vous êtes sur du cadenas c'est si vous croyez un minimum à cette crypto là ça peut être une bonne opportunité vous avez aussi les toujours chez bitmain qui sont très très rentable actuellement c'est les l7 qui font autour de 9 giga hache donc là c'est l'algorithme c'est du script et c'est pour miner en gros bah je vais vous montrer il ya pas mal de crypto que ça peut miner mais les principales vous connaissez c'est le dodge que le fameux dodge coin qui a eu un petit pump avant le crash entre guillemets ftx et le light coin mais bon actuellement la rentabilité se fait surtout sur le dodge coin après voilà il ya d'autres crypto qui sont gérés donc c'est intéressant parce qu'on peut miner quand même pas mal de crypto avec ce ce mineur là et donc en rentabilité on est c'est vraiment intéressant quand on est sur on est sur moins de moins de deux ans pour le avec les avec le cours actuel et crypto qui sont très basses et on peut le trouver à peu près en hors taxe autour de 10 11 mille euros livré voilà vraiment intéressant ensuite on a en minage btc on a le modèle de dernière génération le s 19 xp en 140 rh qui consomme que 3000 watts donc il à peu près la même consommation que les générations d'avant qui était en 170 rh pour 140 rh voilà bon après c'est on le trouve à des prix très intéressants ou le plus bas qu'on ait jamais vu sur cet appareil là mais voilà le roi est quand même assez long avec les valeurs actuelles on est sur on est sur du 4 ans voilà il ya un nouvel appareil aussi qui est sorti pour miner de l'eth qui est qui est vraiment intéressant il n'est pas listé ici je vais vous montrer on l'a listé sur notre boutique voilà c'est un tout nouvel appareil s'appelle le gt miner et on est sur un appareil à 600 mégages par seconde donc et une consommation de 420 watts ce qui est vraiment très très bien avec 6 gigas de mémoire et donc cet appareil là vous allez voir en héros il est plutôt intérêt plutôt intéressant on va faire les calculs après vous allez voir c'est pas non plus en ce moment la folie donc là si on reprend un peu les top mineurs qu'on a vu donc on a fait un petit tableau récapitulatif avec des mineurs btc donc en jaune donc on a repris les modèles 110 le 140 le 100 on a repris le kda le hantminer kda le hantminer l7 donc c'est pour miner du ltc dogecoin et le fameux gt miner v66 600 mégages sur le tc et h etc donc on vous a fait différentes colonnes donc je voulais repasser rapidement et puis après on va voir un peu les résultats donc il ya la puissance de minage respective de chaque mineur sa consommation en watts son prix en euros hors taxes donc c'est un prix on a pris pris importé avec la douane qui est là qui a été faite la livraison plus la marge du revendeur combien ça combien vous accumulez de crypto par mois donc respectivement dans chaque crypto combien ça fait d'euros par mois les combien d'électricité par mois ça coûte basé sur une électricité à 0 10 centimes 0 10 centimes 1 0 10 euros le kilowattheure donc 10 centimes le kilowattheure on s'est basé là dessus voilà le profit en euros par mois et ensuite tout ce qui est marqué à th donc la th est le plus haut qu'on a déjà vu sur cette crypto là à peu près parce que des fois il ya des vraiment des pics qui se sont faites sur une journée et puis on a pris un ath voilà donc sur le bitcoin on a pris un ath à 56 mille euros sur le kda vous verrez un ath à 10 euros sur le dogecoin à 50 centimes et sur le tc à 75 euros voilà donc après voilà donc vous avez des colonnes combien ça rapporte en euros par mois actuellement combien ça rapporte par rapport à un ath à la valeur de la th donc si vous revendez la crypto plus tard qu'on leur a remonté à son ath le prochain bull run et un truc entre les deux 50% de la th voilà et après vous avez le héros oui donc c'est le retour sur investissement en mois voilà donc on va regarder tout ça donc on va prendre au niveau btc au niveau btc ce qui se passe c'est qu'il est un modèle qui est vraiment pas cher en ce moment c'est le 100 th donc on le trouve à peu près à 2600 euros hors taxe alors en profit actuel par mois il est en négatif actuellement à 10 centimes le kilowattheure donc évidemment bon je pourrais changer la valeur pour vous montrer avec un coût électrique plus bas donc par mois il rapporte 400 alors il est actuellement par mois pardon il rapporte 240 euros mais alors par mois 240 euros il ya un coût électrique de 216 euros alors je sais pas pourquoi il en négatif voilà j'ai fait la petite correction donc on est bien on a un coût électrique est supérieur à ce que ça rapporte par mois donc le retour sur investissement avec la valeur actuelle donc on est sur un btc à 16500 euros on est en négatif évidemment paye plus d'électricité que si on se base sur la valeur de la th donc j'ai pris un bitcoin à 56000 euros et voilà tout de suite on passe à 7 mois là c'est 7 mois c'est intéressant et si on prend une valeur à peu près intermédiaire 50% de la th donc un bitcoin environ à 28000 euros ce qui est pas la science fiction on est à 28 mois un petit peu plus de deux ans voilà donc lui c'est le sur le minage bitcoin basé basé sur une valeur de bitcoin entre 50% de la th et la th c'est le celui qui a l'héroï le plus rapide environ après on a les on a les modèles 110 terras h donc ils sont plus chers ils sont à 3000 3300 donc il ya les deux marques what's minor and minor on est voilà on est le héros et actuel c'est pareil on est en négatif avec la valeur actuelle du bitcoin par contre voilà on est en ath on est à 7 8 mois pareil et sur 50% de la th on est à 33 mois voilà et là et celui de dernière génération donc il est un peu plus il est un peu plus efficient donc une consommation qui est moindre que les autres on va dire ou égal et pour une puissance de 141 terras h donc actuellement en fait lui il est rentable sert qu'on va pas être en négatif parce qu'ils consomment moins par rapport à ce qui mine mais le retour sur investissement actuellement il est de 200 mois pour ce modèle là mais ramené à une valeur d'un bitcoin à la th on est à 10 mois et sur 50% la th on a 32 mois donc on est à peu près dans la même fourchette que les autres mais du coup il est plus efficient voilà donc sur le bitcoin on voit que on peut se projeter mais il faut se projeter sur une valeur au moins entre 50% de la th et 100% sur le kda là en ce moment c'est un peu la folie mais je pense voilà comme je l'expliquais au début alors c'est mineur là le kda 3 il est en précommande donc il va commencer vraiment être livré au mois de décembre et donc quand ils vont le lancer la difficulté je pense qu'il va faire 1 x 2 x 3 mais bon actuellement voilà on peut le trouver environ on l'a dit autour de 12000 euros hors taxe vous accumulez 1500 kda par mois donc le kda actuellement il vaut environ un euro voilà une fois que vous avez donc par mois actuellement il rapporte 1200 euros par mois de profit et donc on est en retour sur investissement actuel avec la valeur actuelle de neuf mois ce qui est énorme évidemment comme on a dit ça va peut-être être multiplié la difficulté de minage va être multiplié on verra de combien et voilà et basé sur un ath on est sur un ROI de un mois c'est énorme et puis même sur un ROI à un retour sur investissement donc combien de mois on rembourse la machine basé sur un 50% de la th donc sur un dogecoin à 0,25 centimes on est à deux mois voilà donc le actuellement le ce mineur là c'est le plus rentable ensuite on a le toujours chez bitmain le hantminer l7 9 giga hache donc pour miner du ltc et surtout du dogecoin donc là dessus on est on est en positif enfin donc le ROI actuel avec la valeur actuelle de la machine et le court actuel de la crypto on est à deux ans 24 mois voilà sur la ramener à la th ainsi vous revendez prochain bullrun quand le dogecoin atteindra donc j'ai noté 0,5 ça peut être la th était un peu plus que ça mais j'ai pris une moyenne voilà pour pas avoir des chiffres trop trop de science fiction mais voilà on est sur un ath à 4 à 4 mois un ROI pardon de 4 mois et 50% d'ath on est sur un ROI à 7 mois donc là c'est ouais ça a l'air ça a l'air intéressant après voilà comme je le disais le l7 ce qui est pas mal c'est qu'il peut miner quand même plusieurs cryptos on n'est pas cantonné à une seule crypto et pour finir on va passer aux mineurs etc et th th w etc tous les forts que le terrain donc j'ai pris celui ci parce que je le trouvais intéressant il est sorti il est sorti pas trop longtemps donc il est assez efficient on a 600 méga hache par seconde pour on a dit 400 et quelques watts voilà 400 watts ce qui est vraiment très très bien le prix on est à peu près en hors taxe livré tout à 1450 euros ce qui est vraiment pas cher pour ceux qui ont suivi un peu le prix des mineurs jasminer ipolo tout ça donc on accumule actuellement un peu plus de 2 etc par mois alors on a pris le tc on aura pu prendre le th w etc peut-être que le th w actuellement rapporte un peu plus mais bon on prend la crypto phare qui tourne sur le th on a pris le tc actuellement il est donc il n'est pas négatif ce qui est pas mal c'est qu'il n'est pas en négatif en le profit actuel et de 15 euros par mois c'est pas du coup ça vous prendrait 95 mois pour pour le rembourser ce qui est beaucoup après ramener à un atl à un atl à son atl à 75 euros on est sur un retour sur investissement en 11 mois donc un petit peu moins d'un an et il ya 50% de la th voilà on est à un peu moins de deux ans donc ça commence à être pas trop pas trop dégoûtant vu la situation actuelle en plus un dans lequel on est où il ya vraiment une grosse baisse des cryptos la semaine dernière de 20 25% donc après je vais vous faire juste pour vous montrer ainsi je change le coût électrique si je le mets à voilà si vous avez des panneaux solaires ou grosse ferme de minage si vous êtes à 5 centimes par exemple voilà donc là on passe normalement c'est dynamique on est sur les machines bitcoin actuellement on est sur des héros il ya un peu élevé quand même 35 mois à 40 mois voire 47 mais à 50% de la th on passe à entre un an et demi enfin un peu plus d'entre un an et deux ans et sur par exemple le kda vous êtes actuellement vous allez rembourser en neuf mois et voilà sur la th on est toujours sur un mois vraiment très court sur le le dogecoin ltc voilà on est entre 20 mois actuellement et jusqu'à trois mois de retour sur investissement alors de la th voilà donc on gagne voilà on est quand même pas mal et sur le gt minor v66 on est à voilà on est entre 10 20 et 49 mois donc c'est quand même pas mal on gagne on gagne quelques mois quand on gagne un petit peu voilà donc ça c'est pour les mineurs donc voici un peu près le top à notre connaissance au niveau mineurs ASIC sur les cartes graphiques pour finir on va faire assez court parce que bon finalement sur les cartes graphiques actuellement c'est un peu compliqué donc sur que ça soit sur whattomine ou ashrick.no les calculateurs donc actuellement on va prendre une 3070 3070 qui est une des cartes les plus efficientes donc à 10 centimes par exemple il ya tout est en négatif il n'y a rien de rien de rentable c'est c'est à peu près autour de 7 8 centimes le le palier où il ça commence à être un petit peu rentable donc il ya le casse pas en ce moment qui qui est plutôt pas mal alors il ya d'autres crypto qui sont pas listés je pense qu'on fera une prochaine vidéo sur ça sur certaines autres crypto qu'on l'air intéressante à miner qui sont pas listés ici on vous en fera part voilà donc on à peu près autour de voilà sur une carte graphique efficient on à peu près autour de 8 centimes si on passe sur des cartes graphiques un peu moins efficientes donc ou par exemple 30 80 donc à 10 centimes vous êtes à moins entre moins 15 moins 30 centimes voire plus là si je fais 7 centimes le kilowattheure voilà voilà c'est pareil et bon il ya le casse pas qui rattrape un peu en ce moment mais sinon le reste c'est négatif il faut vraiment tomber dans des 5 centimes je pense pour avoir voilà bon les autres ça commence à être légèrement positif 5 6 centimes donc c'est vraiment vraiment compliqué vous aurez à peu près les mêmes valeurs sur hreq.no alors c'est vrai que what to mine a tendance à être un petit peu pessimiste sur les sur les consommations ou alors il a peut-être qu'ils aient inclus sinon un peu le rig en lui-même la consommation du rig avec un peu répartie par carte sur hreq.no bon on est à peu près voilà c'est à peu près voilà sur autour de 8 centimes actuellement kilowattheure voilà vous avez casse pas un petit peu la léphium aussi en ce moment puis après ça plonge quoi ça plonge ça plonge bon voilà ça c'est lié au l'actualité des cryptos avec l'ftx et le crash de toute manière voilà et après en machine intéressante enfin entre guillemets sur les cartes graphiques il y a il y a la fameuse 3070 m qui a vachement baissé de prix donc en voilà bon on met ce qu'on nous propose parce que c'est rare de la trouver elle est à 9 on la trouve à 400 euros quoi sachant qu'on la vendait il n'y a pas si longtemps que ça il ya quelques mois la vendait dans les 600 650 680 euros qu'elle a pas divisé par deux mais presse donc voilà en ttc on la trouve à 400 euros une équivalente à une 3070 quoi le prix des cartes neuves actuelles n'a pas n'a pas trop baissé quoi donc c'est pas hyper intéressant c'est surtout sur l'occasion ça a pas mal bougé il ya beaucoup de quoi il ya beaucoup de cartes qui sont revendues actuellement vous pouvez voir nous on en vend quelques unes des cartes d'occasion donc ça pour ça permet de vous montrer un peu des prix des prix de certaines cartes qu'on peut trouver maintenant d'occasion voilà mais voilà mais même voilà même à des prix à des prix de cartes qui ont l'air intéressant prenez une je sais pas une trente quatre vingt à six cent cinquante euros alors qu'à l'époque on les payait 1200 1300 1500 euros voilà le problème c'est que c'est en négatif quand même à moins de papilles électricité ou d'avoir des panneaux solaires donc c'est encore très compliqué sur le mani gpu je pense qu'actuellement le plus rentable c'est ses côtés asic pour l'instant après avoir voilà donc ça c'était notre top notre top du mois de novembre donc forcément on est vraiment au creux de la vague donc là c'est vrai mais c'est ça qui est intéressant on verra au fur et à tous les mois on verra l'évolution on pourra revoir un peu comparer l'évolution des rentabilités voilà n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et puis si vous êtes intéressé par le service games go games go n'hésitez pas à cliquer sur le lien affilié et puis voilà pour avoir des abonnements pas cher voilà à bientôt sur la chaîne happy mining bon minage à tous